Un bon moment ensemble. Voilà. Supposons que nous soyons arrivés à forcer la porte de Néguerre. Nous sommes dans une antichambre meublée par des rayonnages de bois où sont rangés des centaines de romans policiers. Oui, c'est le délancement habituel d'Arthur Néguerre qui a voué à Simenon une extraordinaire prédilection. Il est original de commencer notre entretien sur la jambe d'arc de Claudel par un éloge de Simenon, que je vous fais d'ailleurs sans réserve. Comment voulez-vous que je n'admire pas un homme qui peut publier douze ou quinze romans par an en me laissant le regret qu'il n'y en ait pas plus ? Imaginez maintenant que je compose douze symphonies dans la même année. Mon éditeur me ferait enfermer. Il est bon que les compositeurs bibliques se distraient avec des ouvrages faciles. Vous vous rappelez le mot de Chopin ? Ne parlez pas des gens qui ne rient jamais. Mais ce ne sont pas des gens sérieux. Voulez-vous que nous finissions la visite domicilière pour parler sérieusement ? Ce qui ne nous empêchera pas de rire si l'occasion se présente. Nous voici dans l'atelier. C'est une pièce immense, très haute. Elle donne par de grandes baies vitrées sur le boulevard de Clichy. A l'étage inférieur, un médecin célibataire est sans clientèle. C'est la garantie du silence absolu. Et surtout, celle de pouvoir travailler dans la solitude absolue. Au milieu des bruits, ceux de la rue ne me gênent pas parce que ce sont des bruits anonymes. Mais qu'une personne n'entre pas dans mon travail, alors le charme est rompu, si j'ose dire. L'atelier n'est pas positivement luxueux. Merci. Au mur, plusieurs bibliothèques. Parce que, tout de même, il m'arrive de lire autre chose que des romans policiers. J'aperçois également des photographies dédicacées par des gens illustres. Bergson, Dindy, Claudel, Danunzio, Valéry. Un piano à queue surchargé de partition. Quelques portraits du maître de maison qui représentent son visage béthovénien. Sous prétexte d'une chevelure autrefois abondante et mal peignée. Une table de travail avec une sorte de pupitre incliné en bois blanc pour composer. Un divan, des fauteuils de cuir, la célèbre collection des pipes étagées sur trois râteliers. J'attendais les fameuses pipes. Je ne sais pas si je laisserai le souvenir d'un homme qui a eu du talent, mais sûrement celui d'un fumeur impénitent. Quelques dessins ou photographies faisant allusion à des ouvrages d'Honeguer. Une locomotive du type Pacifique 231. Il est inhumain de détruire les illusions. Tant et tant de gens ont si merveilleusement décrit la ruée de ma locomotive à travers les grands espaces américains. Son démarrage, sa marche en pleine vitesse, son arrêt au frein. Que j'ai un peu de scrupule à ramener cela à son véritable point de départ. L'un de mes confrères, confondant le Pacifique et l'océan Pacifique, a même écrit qu'on respirait dans votre musique les embruns du large. A vous, je puis le dire à l'oreille, qu'en vérité j'ai voulu dans Pacifique donner le sentiment d'une accélération d'un rythme, réalisé par un ralentissement de tonité. C'est une idée très abstraite, tout idéale. Vous voyez qu'il n'était pas encore question de locomotive. Alors, pourquoi ce titre, Aguisseur ? Parce qu'il est beau de donner des titres en pâture aux imaginations. J'ai composé trois mouvements symphoniques. Les deux premiers, Pacifique et Rugby, ont eu quelques succès. Beaucoup en raison de ce point de départ inhabituel à la musique. Pour le troisième, j'ai manqué d'invention. Et je l'ai tout simplement appelé Mouvement symphonique numéro 3. Aussi ne l'a-t-on presque jamais joué ? Chemin faisant, nous avons achevé ce que le maître de maison appelait la visite domiciliaire. Là, je suis en face de lui, enfoncé dans un grand fauteuil de cuir. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin 1953. Et je me rappelle qu'il y a trois ans, exactement, j'étais à la même place et nous parlions. De quoi parlions-nous ? Oh, je vais vous le dire. Nous parlions de Jeanne d'Arc au bûcher, que l'opéra avait mis en répétition. Et je vous questionnais sans fond. Je vous demandais en quelles circonstances vous aviez conçu cet ouvrage, comment vous l'aviez écrit. Permettez-moi de résumer l'historique de la question. Chacun sait que l'on doit Jeanne d'Arc au bûcher à Mme Ida Rubinstein. Elle avait toujours eu le désir de susciter un ouvrage lyrique ayant Jeanne d'Arc comme sujet. En 1910, elle demande à Danonzio d'écrire le texte d'une Jeanne d'Arc. Danonzio refuse. En 1934, Ida Rubinstein reprend son ancien projet. Elle vous sollicite. Un soir, un dîner réuni autour d'elle, vous-même, Jacques Chayet, le professeur Cohen, éminent spécialiste du vieux français. On vous pose la question de savoir si vous acceptez de composer la musique d'une Jeanne d'Arc. Vous donnez votre acquiescement. Alors Ida Rubinstein songe à Paul Claudel pour écrire le poème. Elle avait joué sa clitemnestre. Tout de suite, elle pense qu'il est l'homme de la situation. Elle écrit à Claudel et elle vous prie d'aller le voir à l'hôtel Crayon, où il descendait quand il était de passage à Paris. Nous aimerions savoir ce que ce premier entretien a donné. Je pense que Paul Claudel ne me démentira pas, si je me permets de lui rappeler qu'initialement, le projet ne l'a pas emballé. Oh non ! Juvénal plainte à Mnibal qui n'a passé les Pyrénées et les Alpes que pour devenir un thème de déclamation. Le même malheur est arrivé à Jeanne d'Arc. Il semble n'avoir été réduit en cendres que pour saupoudrer de rhétorique comme un monceau d'ouvrages insipides. Il n'est pas étonnant qu'en présence d'un pareil sujet, on se sente intimidé pour ne pas dire découragé. Dans le feu de la conversation, vous m'avez lancé deux phrases superbes dont je me souviens encore. Vous m'avez dit, écrire une Jeanne d'Arc, que peut-on ajouter à l'histoire de Jeanne d'Arc ? On ne peut pas d'or et l'or, ni blanchir les listes. Et vous m'avez gentiment poussé vers la porte. Au revoir mon ami. Évidemment, il fallait fuir la banalité à tout point. Trouver, non pas une situation originale, mais le point de vue d'où la mission de Jeanne d'Arc pouvait être envisagée d'un seul coup d'œil. Le soir même, dans le train qui vous conduisait de Paris à Bruxelles ? Oui, dans ce train, tout à coup, je reçus un choc irrécusable, celui de la conception. J'eus la vision de deux mains, ensemble garotées, qui s'élevait en faisant le signe de la croix. La pièce était faite, je n'avais plus qu'à l'écrire, ce fut l'affaire de quelques jours. Le point de vue que vous cherciez, c'était donc celui de Jeanne d'Arc, debout sur son bûcher, à l'instant de mourir. Pour comprendre une vie comme comprendre un paysage, il faut choisir le point de vue, et il n'en est pas de meilleur que le sommet. Or, le sommet de la vie de Jeanne, c'est ta mort, c'est le bûcher de Rouen. C'est de ce sommet qu'elle envisage toute la série des événements qu'ils y ont conduits, depuis les proches jusqu'au plus lointain, depuis l'origine de sa vocation jusqu'à la consommation. Ainsi, les mourants, dit-on, voient, à la dernière heure, se déployer tous les événements de leur vie, à qui sa conclusion imminente confère un sens définitif. C'était en somme l'idée qui vous avait guidée lorsque vous écriviez Christophe Hollande ? C'est une idée vieille comme le monde, ou la trouvée souvent utilisée dans les drames grecs. Personnellement, j'ai toujours été attiré par cette forme primitive du drame, appelée le dit-tirambre. Un personnage unique parle au milieu d'un demi-cercle de voix qui l'invite, le contraigne à s'exprimer. Du cœur grec est née la cérémonie liturgique qui se perpétue dans vos églises. Aussi, quand Mme Ida Rubinstein me demanda d'écrire une Jeanne d'Arc, est-ce tout naturellement à une sorte de messe que veut songer aussitôt ? Là aussi, il s'agissait d'un sacrifice solennel et de la rédemption par un être innocent d'un peuple livré aux ténèbres de l'incertitude. Tout cela s'accordait en effet à votre vision première. Oui, c'était la même image. Pour moi, Jeanne est attachée à son poteau qui représente la foi. Elle est enracinée à une certitude immuable. Elle ne fait plus qu'un avec elle. Autour d'elle, cet agent dans la nuit, il y a les rangées superposées de ce peuple à qui elle a été livrée pour en être à la fois l'émanation et l'hostie. Ainsi, dans l'amphithéâtre antique, les vierges livraient aux bêtes. Et Jeanne aussi, en effet, à la première scène du drama, est livrée aux bêtes. C'était là le projet dont vous avez donné connaissance à Onéguerre ? C'était mieux qu'un projet, une réalité. Une première fois au mois d'avril 1934, j'ai lu la moitié du poème à Onéguerre devant Mme Hida Rubinstein. Trois semaines plus tard, j'ai lu le texte intégral à Bruxelles, après un concert où l'on avait donné plusieurs ouvrages composés à l'intention de Mme Hida Rubinstein, Chémira Miche, Diane de Poitiers et Perchefone. Je me tourne vers Arthur Onéguerre et je lui demande de nous dire quelle a été sa réaction à la lecture du poème. Je réponds en toute simplicité que j'ai ressenti une émotion qui m'a coupé la parole pour un bout de temps et qui n'a pas été sans susciter en moi une inquiétude légitime concernant mon apport personnel. Il est difficile d'imaginer ce que peut être la collaboration entre un poète et un musicien. J'ai collaboré avec bien des écrivains. Certains étaient musiciens, d'autres ne l'étaient pas. Dites-moi, vis-à-vis d'un homme de lettres qui n'est pas musicien, quelle est votre position ? Une position humiliée. Pour être sérieux, je vous dirais que lorsque je travaille avec un littérateur, j'essaie de discerner la musique qu'il imagine, même confusément, autour de son œuvre. Et cette musique, de la réaliser. Et quand il ne conçoit aucune musique ? Alors, je tâche de le persuader que la mienne est exactement celle qu'il désire. Vous avez collaboré avec Danunzio ? Oui. J'ai composé une musique de scène pour sa fèdre et je suis allé diriger l'orchestre à Rome pour la première représentation. Vous avez dû avoir un magnifique succès. Si vous appelez ainsi les manifestations des jeunesses fascistes apprenant au dernier moment l'absence de Danunzio qu'ils attendaient avec des bannières, à part les fonds, je n'ai jamais entendu un tel change. Pour me consoler, je suis allé voir le lendemain Danunzio que Mussolini tenait prisonnier dans sa villa de Gardonne et Riviera. J'arrive, Danunzio m'accueille très aimablement. Je fais avec lui le tour de sa demeure et du parc magnifique qui l'entourait. Dans le jardin, il avait fait aménager tout l'avant d'un croiseur que Mussolini lui avait donné. En toute simplicité. Nous escaladons la passerelle. Un homme montait la garde auprès du canon. Et maintenant, s'écrit Danunzio, pour saluer le musicien qui est venu rendre visite au poète, nous allons envoyer à l'infini, sans nombre et sans limite, les sept notes de la gamme. Donc, un formidable coup de canon a failli me faire perdre mon équilibre. Il y en eut six autres, comme le premier. Peu après, le canonnier quittait le navire et se rendait à la cuisine pour y confectionner d'excellents raviolis, car il cumulait des fonctions d'artilleur et de cuisinier. Revenons à Jeanne d'Arc, si vous le voulez bien. Sur quel plan s'est établi votre collaboration avec Paul Claudel ? Vous savez l'intérêt que Paul Claudel manifeste à tout ce qui touche la musique. Je puis dire que, pour chacune des œuvres où j'ai eu le bonheur de travailler avec lui, c'est lui qui m'a indiqué, scène par scène, je pourrais presque dire ligne par ligne, la construction musicale de la partition. D'un mot, il vous fait comprendre l'atmosphère, percevoir le contour mélodique qu'il désire et que le compositeur n'a plus qu'à exprimer dans sa langue. Je me rappelle assez bien les indications que je me suis permis de donner à Oneger pour la première scène de Jeanne d'Arc. On entend un chien hurler dans la nuit, une fois, deux fois. À la seconde fois, l'orchestre se mêle au hurlement en une espèce de sanglot ou de rire sinistre. À la troisième fois, les chœurs. Puis, silence. Puis, les voix de la nuit sur la forêt. À quoi se mêle peut-être très faiblement la chanson de Trimazo et une impression limpide de Rossignol. Puis, silence. Quelques mesures de méditation douloureuses. Puis, de nouveau, le cœur à bouche fermée. Puis, les voix distinctes. Jeanne, Jeanne, Jeanne. Sous-titrage ST' 501 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 Tout ce qu'elle a fait, toute cette entreprise qu'elle a menée à terme, cette bannière qu'elle a élevée de la main gauche, et cette épée qu'elle a élevée de la main droite, elle l'explique, elle le recrée triomphalement autour d'elle. J'explique, et moi j'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il y a l'espérance qui est la plus forte, on croit que tout est fini, mais alors il y a un rouge gorge qui se met à chanter. Il y a un mauvais petit vent venu on ne sait d'où qui se met à souffler, il y a une certaine petite pluie chaude qui se met à trouver sur vous. Et alors, le temps de fermer les yeux et de compter jusqu'à croire et tout est changé, le temps de compter jusqu'à croire et tout est changé. Tout est blanc, tout est rouge, tout est vert. Celui qui voudrait empêcher les mirabelliers de fleurir, il faudrait qu'ils soient bien malins. Celui qui voudrait empêcher les cerisiers de ceriser tellement que tout est plein de pelles se rire. Mon père dit qu'il faudrait qu'ils se lèvent matin de bonheur. C'est alors que Catherine et Marguerite te mettent à parler. Et quand Jeanne, en mois de mai, monte sur son cheval de bataille, Il faudrait qu'il soit bien malin, celui qui empêcherait toute la France de partir. Les entendues, c'est j'aime de tous les côtés qui éclatent et qui cassera. Ce jeune, le jeune, le mal me fondir, je ne les aurais mis. Elle a vu ce que Jeanne peut faire avec une épée, La comprandue maintenant, c'est que Saint-Michel m'a donné cette épée, Cette épée, cette fière épée, elle ne s'appelle pas la haine, elle s'appelle l'amour. La comprandue quand c'est D' Sous-titrage Société Radio-Canada Les voix d'enfants se sont évanouies. Jeanne est de nouveau seule à cet instant où elle va mourir. Les ondes citent pianissimo la phrase « Il y a la joie ». Et c'est à mon sens le point culminant de la partition. Permettez-moi de vous interrompre un instant pour vous poser une question qui, j'en suis sûr, est venue aux lèvres ou à l'esprit de tous les auditeurs de Jeanne d'Arc au bûcher. Comment travaillez-vous ? Et dans quel état vous êtes-vous trouvé à cette étape précise de votre ouvrage ? Dans un état tout simplement laborieux. Je travaille beaucoup, lentement, difficilement. En ce qui concerne Jeanne d'Arc, j'ai commencé à écrire au mois d'octobre 1964, après un grave accident d'auto en Espagne avec ma femme, et Roland Manuel, où j'ai laissé ma petite Bugatti enroulée autour d'un arbre comme un liseron. J'ai achevé la partition le 30 août de l'année 35, de l'année suivante, et l'orchestration le 24 décembre. Entre-temps, j'ai beaucoup travaillé, voilà tout. Oui, mais comment travaillez-vous ? Hélas, je vous l'ai déjà confié, comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de facilité, ça devait être charmant d'écrire sous la dictée des muses, ainsi que l'on voit œuvrer les compositeurs au cinéma. On se frappe le front, on s'endort, et quand on se réveille, la symphonie est achevée. C'est à se demander si le secret de l'inspiration musicale n'est pas mort avec Berlioz et les autres héros romantiques. Pouvez-vous me dire quel est le secret de votre inspiration à vous ? Je vous l'ai confié au début de notre conversation. Je crois bien que c'est la solitude, la solitude totale. J'ai horreur qu'on puisse me voir ou m'entendre quand je compose. J'ai une sorte de pudeur, l'angoisse de perdre la concentration indispensable à ce genre d'activité. Quand une femme est en train d'accoucher, il ne faut pas venir lui demander le menu du déjeuner. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai toujours vécu seul. Voilà aussi pourquoi je ne réponds pas toujours au téléphone et que je ne vais pas ouvrir la porte quand on sonne. Mais votre travail lui-même ? Nous pouvons en parler maintenant au passé. Parfois toute une journée s'écouler sans que je puisse écrire une seule note. D'autres fois, je passais de longues heures à ma table et le papier se noircissait à bonne cadence. Je suis comme une machine à vapeur. Il lui faut le temps d'accumuler la pression jusqu'au moment où le timbre de la chaudière vibre. Cela, oui, c'est le cadre extérieur du travail, mais la trouvaille elle-même. Je crois que de tous les travaux, celui du compositeur est le plus difficile à expliquer, le plus imprécis. On avance à tâton. Je cherche d'abord le contour, l'aspect général. Cela est surtout valable pour les ouvrages symphoniques. Dès qu'il y a un support, comme c'est le cas pour Jeanne, et surtout lorsqu'il est si favorable aux commentaires musicals, les plus grandes difficultés s'aplanissent. Cependant, on doit rester à la fois l'architecte et le spectateur. Je travaille et je considère. Quand un obstacle m'arrête, je quitte mon établi, je m'assieds dans le fauteuil de l'auditeur et je me dis « Qu'est-ce qui, logiquement, devrait arriver pour me satisfaire ? » Et j'essaie de trouver la suite. De poche en poche, la partition s'achève. Je me tourne vers Paul Claudel et je lui demande si son expérience de poète rejoint celle du musicien. Je suis un bureaucrate. Je travaille en bureaucrate qui longtemps n'a eu qu'une ou deux heures par jour à consacrer à la poésie. Il s'agit de bien les employer et de plier l'inspiration aux bonnes habitudes. Je comprends très bien la part du travail. Et enfin, n'y a-t-il pas de place, comment dirais-je, pour des instants de grâce ? Tout de même, j'ose dire que notre collaboration à Onéguer et à moi, sous les auspices de notre sainte nationale, s'est faite dans la grâce. « Des instants de grâce, il est difficile de déceler. On s'abandonne à la joie de la découverte. Mais un ange gardien vous souffle à l'oreille. Ce n'est pas mal. Ce doit être une rémunicence. Imaginez le chercheur d'or depuis le matin. Il cogne avec son pic. Il est en sueur. Il n'en peut plus. Il ne trouvera jamais rien. Et puis, soudain, c'est la pépite. Il n'en croit pas ses yeux. Et il y a la gangue autour. Ce qui est précieux à l'auditeur, c'est de savoir que telle phrase, qui nous émeut particulièrement, correspond chez le compositeur à une phase d'illumination. La scène finale de Jeanne Aubuchet, et surtout la phrase ultime, « Personne n'a plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment », je voudrais savoir si vous les avez trouvées laborieusement ou spontanènes. Je suis obligé de dire que cela m'est venu en dix minutes. Je me rappelle très bien mon état d'esprit lorsque j'ai entrepris la montée finale. Vous savez, après le moment où les chaînes de Jeanne se brisent, je me suis dit, très exactement, là, il faudrait trouver quelque chose de vraiment bien pour personne n'a plus grand amour. Mais je dois avouer que ça m'est venu tout simplement sous le crayon. C'est peut-être l'aboutissement d'une très longue incubation. Je me tourne à nouveau vers Paul Claudel et je lui dis, « Que pensez-vous de la traduction musicale de votre poème en général et de la fin en particulier ? » « Ravie au ciel, comme Van Dark elle-même, je n'oublierai jamais cette première audition au piano chez Udara Rubinstein. C'est une des grandes heures de ma vie. Et puis, il y a eu Bâle, et puis Bruxelles avec la Thécilia de M. Vox. Et puis, enfin, comme couronnement, il y a eu l'Opéra, que ne faut pas oublier, et Claude Nolby. Cette dernière scène, écoutons-la ensemble, elle est merveilleuse. Disons le mot, elle est publique. C'est l'heure ultime. Autour du bûcher, le feu prend de toutes parts. Les flammes montent. Et tous consomment. C'est l'heure ultime, c'est l'heure ultime. de la fin en particulier, c'est l'heure ultime. « La fin en particulier, c'est l'heure ultime, aussi, c'est l'heure ultime, j'ai eu dénu, et je n'ai eu pas eu peur. C'est l'heure actuel de la finqu'a de la finqu'a d'une heureuse. Sous-titrage ST' 501 Je viens ! Je viens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501